Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elieuse Guidance. Nous voilà arrivés à la dernière vidéo sentimentale et vie émotionnelle de l'année 2022. J'espère que cette dernière a été bonne pour vous, mais ce dont je suis sûre après avoir réalisé toute la première partie des vidéos prédictives 2023 pour chacun de vos signes, c'est que cette année à venir vous réserve de belles surprises et des années pleines de réussite. Si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est dans la playlist que je vous présenterai à la fin de celle-ci. Parallèlement aux vidéos sentimentales, je sortirai également la deuxième partie qui représentera les prédictions mois par mois pour chacun des signes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, faites-le tout de suite afin d'être notifié de la sortie de ces vidéos. Je vous invite également à aller visiter mon site internet elieuseguidance.com afin de voir tout ce que je peux vous proposer. Il y aura les rendez-vous que vous pouvez prendre avec moi, comme les formations en autonomie ou en visio, et il y aura également la proposition du bon cadeau de Noël que j'ai sorti pour le mois de décembre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi Elieuse Guidance toute cette année ou de vous être nouvellement abonnés. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, c'est parti pour votre tirage relationnel de décembre 2022 et janvier 2023. On ira ensuite voir dans la deuxième partie de la vidéo le tirage de vie émotionnelle des célibataires. Allez, quel est l'arcade majeur qui va dominer ce tirage ? Que vous soyez avec la personne ou que vous l'ayez juste dans la tête ou dans le cœur ou que ce soit même un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille, ça va concerner toutes les relations affectives. Allez. L'ermite. Ok, avec l'ermite, c'est la patience, le temps, la réflexion, l'introspection, le travail sur soi, la recherche personnelle. Ok, on va voir comment tout ça, ça vient influencer votre tirage relationnel. On va aller voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Valet de bâton. Alors, le partenaire, semble-t-il, avec le valet de bâton, a compris que son énergie et son enthousiasme n'allaient pas suffire et qu'il fallait remanier les choses ? Vous savez, c'est vraiment... Le valet de bâton, il sait qu'il y a du potentiel. Il a tout ce qu'il faut. Il a les outils pour le développer, ce potentiel. Et surtout, il a l'énergie. Mais c'est un peu les démarrages en trompe. C'est-à-dire qu'on est parti tellement vite qu'on n'a pas regardé vraiment la direction et on s'est un peu trompé de route. Donc, si vous voulez, le valet de bâton, s'il ne regarde pas de temps en temps s'il est bien sur la bonne route, s'il n'est pas parti un peu bille en tête, il ne va pas arriver à l'objectif. Donc, avec un valet de bâton en état d'esprit, ça veut dire que le partenaire a bien conscience qu'il va falloir réajuster régulièrement sa direction pour pouvoir atteindre son objectif, celui qu'il a envie de développer, du fait que c'est un valet et qu'il y a du potentiel. OK. On va aller regarder votre état d'esprit à vous. Le valet d'épée. Alors, déjà, vous êtes tous les deux en valet, ce qui veut dire que vous êtes visiblement tous les deux conscients d'un potentiel, avec l'envie de développer un potentiel. Alors, si c'est une relation qui dure depuis très longtemps, ça veut peut-être dire que vous avez un nouveau projet, vous avez envie de développer quelque chose et vous êtes tous les deux dans cette même dynamique. Donc, déjà, c'est assez positif d'avoir la même dynamique, la même énergie dans l'état d'esprit. Et avec un valet d'épée, on a cette capacité intellectuelle de développer ses idées. Donc, le valet de bâton a cette énergie et ce dynamisme de développer son potentiel et le valet d'épée a l'intellect, a la réflexion pour développer le potentiel de ses idées. Bon, alors, on va aller voir ce que ça veut dire. On va surtout aller voir déjà la problématique. Parce qu'on est quand même sur des énergies un petit peu vives et ça ne va pas avec l'ermite. Donc, on va voir pourquoi on a cette ermite, pourquoi on a deux valets. Allez, quelle est la problématique ? La reine de bâton. La problématique, c'est d'être au clair avec les besoins, c'est d'être au clair avec ce qu'on veut affirmer et c'est aussi de savoir l'exprimer. Alors, la reine de bâton, soit elle est soumise, soit elle est trop autoritaire. Donc, le problème, probablement, dans ces deux valets, c'est qu'ayant la même énergie, alors en tout cas la même énergie de base, ayant la même envie de développer un potentiel, il y a peut-être conflit ou incohérence ou impossibilité de, j'allais dire, marier les actions. Si vous partez chacun dans votre direction, ça ne marche pas. Et donc ici, on voit qu'il y a un ajustement qui est compliqué. Alors, on va aller plus loin parce que cette reine de bâton, j'ai un petit peu envie de voir comment elle est entourée. On va aller voir ce qui vous aide. Hop là ! Le 9 de Pentacle, c'est la seule carte de la suite de Pentacle qui évoque le fait d'apprendre quelque chose qui va être utile concrètement. Mais elle ne parle pas de matériel, c'est-à-dire qu'elle parle du savoir utile. Pour différencier, c'est par exemple, vous avez besoin de poser du carrelage, vous allez apprendre à poser du carrelage, c'est-à-dire que ce que vous apprenez vous est tout de suite utile. Contrairement à, je ne sais pas moi, apprendre tout le nom des constellations parce que vous êtes passionné par l'univers, par l'astronomie ou ce genre de choses. Donc, vous voyez, ce n'est pas du savoir intellectuel, ce n'est pas de l'accumulation de savoirs, c'est j'apprends concrètement à faire pour pouvoir tout de suite réinvestir dans quelque chose de concret. Ok. Donc, là, ça peut vouloir dire qu'il va falloir aller chercher de la compétence relationnelle ou de la compétence par rapport au projet que vous avez décidé de mettre en œuvre ensemble. Allez, ce qui ne vous aide pas, 5 de Pentacle, de laisser vos peurs vous rattraper. Ok. 5 de Pentacle, vous savez, c'est les peurs qui ne sont pas concrètes, finalement. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de tout ce qui peut venir vous faire peur ou vous insécuriser. Et ici, on vous dit que de vous laisser happer par ça et de ne pas regarder tout le potentiel, alors que vous savez qu'il y en a, puisque vous êtes emballé. De laisser les peurs vous assaillir, ça n'aide pas. Alors, ça n'aide pas à quoi ? Ça n'aide pas à vous affirmer dans vos besoins primordiaux et essentiels. Ça ne vous aide pas à être dans une position ferme mais douce, parce qu'on a vu que cette reine de bâton, son problème, c'est de savoir dire ce dont elle a besoin tranquillement. Quand elle est mal aspectée, soit elle est soumise, soit elle est trop autoritaire, alors qu'en fait, il faudrait qu'elle soit bien équilibrée. Là, c'est la problématique, donc elle est mal aspectée. Et ce qui vous fait soit vous soumettre, soit être trop autoritaire, c'est les peurs. Et on vous dit, il va falloir apprendre, il va falloir acquérir de l'expérience ou en tout cas du savoir utile. Bon. Quelle est l'intention du partenaire ? L'arcane 13. Alors, on pourrait imaginer que le partenaire a envie d'arrêter, a envie de tout arrêter, de se dire, ben, ça ne peut pas fonctionner ou je n'y arriverai pas ou je ne veux pas que ça fonctionne. Et donc, il y a cette notion de tout arrêter. Néanmoins, on peut penser aussi, puisque l'arcane 13, c'est de l'arcane de la transformation, que le partenaire a envie de changer la donne, de changer les choses radicalement. Donc, encore une fois, pour pouvoir orienter cette carte, je vais avoir besoin de voir le résultat. Alors, le valet d'épée, je vous ai dit que pour le valet bâton, il avait l'énergie, l'enthousiasme, mais la conscience qu'il fallait qu'il change quelque chose dans son attitude. Le valet d'épée, il a l'intelligence et l'envie de développer ses idées, mais il a conscience qu'il va devoir apprendre des choses aussi pour pouvoir y arriver. Et donc, ça rejoint ce neuf de Pentacle. Et aussi, peut-être, cet ermite qui est en recherche. Alors, l'intention des scorpions avec le valet d'épée. Qu'avons-nous ? Le roi de coupe. Ok. Alors, vous, vous avez envie d'être dans quelque chose de plaisant. Vous avez envie de fun, de vous amuser. Vous avez envie que les choses soient... Vous avez envie de plaire, vous avez envie de faire des choses drôles, vous avez envie de vous amuser. C'est vraiment aller chercher tous les cinq sens. Donc, vous avez envie de voir des belles choses, vous avez envie de manger des belles choses, vous avez envie d'être dans la joie, de partager des bons moments, vous avez envie, oui, de séduire, d'être séduit. Donc, ici, avec le roi de coupe, on a vraiment envie d'aller dans tous les plaisirs de la vie et dans tous les plaisirs aussi affectifs. Ok. Bon. On va aussi avoir besoin du résultat parce qu'on a deux intentions qui ne sont pas... qui ne sont pas en tout cas dans la même direction alors que vos deux positionnements initiaux sont dévalés. Bon. Allez, résultat, on en est où à la fin ? Le pendu. Alors, on en est à une situation qui semble un peu bloquée mais qui permet en même temps d'accéder à une autre vision des choses. Alors, ça ne va pas répondre forcément à ma question par rapport au partenaire et cette arcane 13. Est-ce que le partenaire veut tout arrêter ou veut tout transformer ? On peut imaginer un temps de pause comme on peut aussi imaginer un changement qui va amener une vision différente de la situation. Donc là, je vais aller voir les conseils et puis peut-être que je recouvrirai le pendu. Je verrai. premier conseil, cavalier de bâton. Ok, persévérez, allez de l'avant, utilisez votre enthousiasme et votre énergie pour aller au bout. Donc, on vous propose de persévérer, de continuer. Deuxième conseil, la grande prêtresse, soyez patient. Vous voyez, avec l'ermite, je vous avais dit qu'il y avait du temps, soyez patient. Essayez d'écouter en vous ce qui se passe. Avec le pendu, on a aussi une notion de patience. Donc, on a quand même les trois arcades majeurs de la patience. Ok. Et, dernier conseil, puis la grande prêtresse aussi, elle apprend, elle cherche. Donc, avec le neuf de pentacle, ok. Dernier conseil, la justice, un arcade majeur. La justice, ce qu'elle vous conseille, c'est de mettre de l'ordre, de trier, et de trouver l'équilibre. Et puis aussi, il y a cette notion de se faire entendre. Vous savez, quand on va au tribunal, toutes les parties s'expriment et après seulement, les choses sont tranchées, décidées. Eh bien, la justice, elle vous conseille d'énoncer les choses, de dire, mais de les dire avec lucidité, presque sans affect. cette reine de bâton, elle, elle affirme des choses qui lui tiennent à cœur, mais la justice, par contre, elle est beaucoup plus factuelle. Mais bon, c'est une arcade majeure qui vous demande quand même aussi de rechercher l'équilibre et de vous positionner. Bon, je suis assez, je suis assez sûre de moi quand je vous dis que cette situation, c'est pas une fin ici, c'est plutôt une transformation, mais je vais quand même aller recouvrir le pendu parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, de vous laisser dans le doute. La situation, visiblement, elle va prendre une autre tournure, elle va vous permettre, enfin, ça vous permettra de voir les choses différemment et pour ça, il faut accepter que ça prenne un peu de temps et il faut travailler sur comment faire. Ouais, tempérance, vous voyez, tempérance, c'est l'équilibre, la discussion, l'échange, les bons moments, être bien entouré affectivement, c'est la guérison, donc, et c'est une arcade majeure également, donc ici, on a à la fois le pendu qui nous dit qu'on accède à une vision différente de la situation et à une bonne communication qui permet de trouver l'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer, voilà, sinon, c'est vrai qu'on ne vous dirait pas ça, on vous dirait de laisser tomber, d'aller de l'avant si le partenaire était dans une dynamique de fin, mais il y a du potentiel, vous le savez, vous avez envie de le développer, visiblement pas tout à fait de la même façon, ce qui peut créer des distorsions, mais on vous dit essayez d'apprendre, ne laissez pas les peurs vous rattraper, le partenaire a une intention de transformation, vous, vous avez l'intention d'aller vers quelque chose du plaisir, alors ça peut être bien parce que ça va vous sortir de l'épée, donc c'est plutôt pas mal, et on a une issue sur la fin de la période qui nous dit on accède à une vision différente des choses et à un bon équilibre. Donc, suivez ses conseils, persévérez, essayez de comprendre, de vous écouter et positionnez-vous, faites-vous entendre, mais faites-vous entendre de la bonne façon et pas de la façon, on va dire, mal aspectée de la reine de bâton qui soit ne dit rien, soit dit les choses de façon trop agressive, trop risquée, trop, voilà, et pas du tout assertive. Bon, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres éléments et n'hésitez pas à aller voir le signe de votre partenaire également pour voir un petit peu ce que ça dit de son positionnement. Je vous propose à la fin de la vidéo la playlist avec tous les autres signes, donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, ça sera beaucoup plus simple, vous aurez accès à tous les autres signes. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, les scorpions, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit, la justice inversée, je vous la montre à l'endroit pour le design, mais hop, voilà. Ce que vous voulez, le mât à l'envers. OK. Pourquoi ça ne marche pas ? Le chariot. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. L'arcane 13. Issue à court terme. Waouh ! L'étoile ! Bravo ! Et à plus long terme. L'empereur inversé. Je vous la montre à l'endroit. OK. Allez, on y va. Hop, voilà. Alors, vous êtes dans la justice inversée dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous avez envie de faire différemment. Vous n'avez plus envie de suivre les règles. Vous n'avez plus envie de suivre même les conseils ou ce qu'il faudrait faire, ce qu'on vous a toujours appris à faire. Vous avez envie, finalement, on pourrait presque extrapoler sur un pape inversé, c'est-à-dire vous émancipez. Mais vous émancipez des règles. Vous émancipez de ce qui est contraignant, du cadre dans lequel il faut évoluer. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez envie de sortir de ça pour aller trouver une situation stable et sécurisante. C'est assez étonnant et surprenant. Mais pourquoi pas ? Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez surprenant suivi les clous et ça ne vous a jamais amené dans quelque chose qui vous satisfaisait et qui vous permettait de vous poser. Là, vous vous dites, si je change de méthode, peut-être que je vais réussir à accéder à ce que je souhaite, c'est-à-dire m'engager dans quelque chose de stable, de durable, de finalement conventionnel. Donc, on a ici deux énergies qui semblent, qui semblent être opposées, mais qui, à mon avis, viennent montrer une ambivalence chez vous et en même temps, le résultat de semaines, de mois ou d'années de fonctionnement qui ne vous ont pas permis d'accéder à ce que vous souhaitiez. Alors, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Avec le chariot, on vous dit, parce que vous visez trop haut, trop vite. Ce n'est pas vraiment le problème de viser haut, mais peut-être que, et c'est marrant parce qu'il y a un autre signe, je ne me souviens plus duquel, puisque là, les scorpions, vous êtes les derniers, donc ils sont tous passés, mais il y en a un autre où c'est pareil. On vous dit, en fait, ce n'est pas trop le problème de vouloir viser haut, mais c'est que vous voulez y arriver trop vite, vous voulez arriver tout de suite au résultat. Et ça, par contre, ça ne marche pas. Donc, il faut commencer par la première marche, il faut faire étape par étape. Et là, encore une fois, on vous dit ça. On vous dit, vous voulez vraiment changer les choses radicalement, mais sans prendre de risque non plus, parce que finalement, avec le main inversée, vous voulez vous poser, mais vous ne voulez pas prendre de risque. Donc, c'est comme si vous vouliez aller braquer une banque pour avoir des millions, mais sans vous mettre dans l'illégalité. Et donc là, on se retrouve un peu embêté. Et en même temps, c'est comme si vous disiez, OK, donc je veux braquer une banque pour avoir des millions, mais je ne veux pas être dans l'illégalité, mais je veux que ce soit fait demain. Et je veux en plus que ce soit fait demain. Alors, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, forcément, il y a un peu de déception. Ce qu'on vous dit pour que ça marche, c'est l'arcane 13. C'est changer votre plan radicalement. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors, comment ? J'ai envie de vous dire, laissez faire l'univers. C'est-à-dire que vous en avez peut-être marre. Vous en avez peut-être ras-le-bol que ça ne marche pas et vous voulez changer la donne. Mais finalement, on vous dit, vous n'avez pas trop votre mot à dire ou vous n'avez pas trop de pouvoir d'action. Et c'est rare parce que moi, j'aurais plutôt tendance c'est-à-dire qu'on est toujours maître de sa vie, on est toujours maître de ses décisions et de ses actions. Donc, en fait, si vous voulez, je ne serais pas du genre à vous encourager à ne pas agir. Or là, on vous dit, changez les plans radicalement, arrêtez tout, presque, agissez à 90 degrés de ce que vous aviez décidé parce que regardez, on vous met l'étoile, on vous dit, les opportunités, elles vont arriver. En fait, soyez plutôt attentif aux signes, soyez attentif à ce qui se passe plutôt que d'essayer de contrôler, maîtriser. Ça ne marche pas. On va vous apporter ce dont vous avez besoin et ce que ça va produire, c'est de la déstabilisation. C'est-à-dire que vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous dire, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc là, pour moi, en fait, les scorpions, lâchez la maîtrise, ne cherchez pas à décider ou à faire d'une façon ou d'une autre. Laissez les choses venir. On vous apporte cette rencontre. On vous l'apporte. Et si ce n'est pas une rencontre que vous voulez, si c'est un mieux-être dans votre vie relationnelle, on vous apporte l'opportunité de... Alors oui, ça va vous faire tout bizarre et ça va vous chambouler vos plans. Mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur. Donc acceptez-le et laissez-le venir. J'ai envie de vous dire, de toute façon, si ça ne marchait pas, c'est qu'en fait, c'est la maîtrise qu'on vous demande de lâcher. C'est ce côté où vous avez besoin d'être aux commandes. Évidemment qu'on a besoin d'être aux commandes. Mais là, dans le domaine de l'amour et précisément dans cette situation, dans ce tirage-là, on vous dit lâchez la maîtrise et laissez les choses vous arriver. Et ce qui va vous arriver, ça va vous faire bizarre parce que ça va changer un petit peu la donne. Mais positivement, puisque c'est l'étoile. Donc ça veut dire que c'est une chance, c'est une opportunité qui est positive. Donc voilà pour vous, les scorpions. Je n'ai pas envie d'aller plus loin parce qu'en fait, je veux juste vous dire qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ce tirage, il vient juste vous signifier qu'il n'y a rien à faire. Changez, laissez tomber, arrêtez tout, changez de voie. Ça ne sert à rien de vouloir maîtriser. Ça ne sert à rien de vouloir aller à un endroit bien précis. On vous apporte les choses, elles sont en chemin. Donc, il y a cette rencontre ou ce mieux-être qui arrive dès le mois de décembre. C'est à court terme ici. C'est plus long terme, ça va vous déstabiliser. Mais dès le mois de décembre, il y a quelque chose qui se passe et qui vous amène à une belle réalisation, à une belle opportunité sentimentale. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de détails, plus de précisions dans l'analyse. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022 et un très beau début d'année 2023. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.